Alors je souhaiterais remercier les organisateurs et les organisatrices de cette journée d'études pour me permettre de communiquer sur l'un de mes sujets de recherche qui est à la croisée de deux disciplines. C'est à la fois l'histoire de la presse en Espagne et l'histoire de la transition démocratique. Donc cette période qui va de la mort de Franco en 1975 à la victoire du Parti socialiste aux élections législatives de 1982. Donc c'est une période qui se caractérise par un extrême dynamisme culturel et intellectuel, politique évidemment. Et je m'intéresserais au rôle des journalistes car en portant dans le débat public toute une série de thèmes qu'il était impossible d'aborder sous la dictature, les journalistes ont rassemblé leurs forces dans le milieu des années 70 pour en finir avec le régime autoritaire de Franco et œuvrer en faveur d'un changement institutionnel qui a permis l'édification d'une Espagne démocratique, laïque, respectueuse des libertés collectives et individuelles, mais également des identités régionales ou nationales. Or en lisant et en relisant cette presse, il m'est souvent venu à l'esprit que deux grandes causes avaient probablement été oubliées ou tout du moins laissées de côté. Il s'agit d'une part de l'égalité hommes-femmes et d'autre part de l'écologie. En travaillant sur l'oeuvre d'un dessinateur que vous connaissez peut-être, SESC, un dessinateur catalan que je qualifiais d'éco-militant, cette impression s'est renforcée. Rares sont les ouvrages qui retracent l'histoire du mouvement écologiste en Espagne ou dans la péninsule ibérique. C'est à travers les publications de Santiago Villanova et la revue Oussarda, qui a été fondée par lui-même et les journalistes écologiques de Catalogne, qu'il convient de se tourner pour appréhender ce mouvement. En lisant le programme de la journée d'études, je me suis aperçue que le titre mériterait probablement une nuance ou une explication. En effet, l'impossible combat pour l'écologie en Catalogne me semble peut-être exagéré, dans le sens où ce combat n'a pas été vain, inutile. Je pense en fait que le titre reflète un mouvement d'humeur, peut-être, une sorte d'agacement face aux multiples difficultés à laquelle se sont retrouvés confrontés les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions d'information et de divulgation scientifique. C'est un thème sur lequel je reviendrai dans le courant de cette communication. Le plan de celle-ci sera le suivant. Pour comprendre la revue Oussarda, il faut évidemment la placer dans son contexte de production. J'aborderai brièvement l'histoire de l'Espagne entre 1940 et 1970. Et donc j'ai intitulé cette partie du sous-développement au mal-développement. Après quoi, je présenterai la revue Oussarda, journalisme d'information, d'opinion et de divulgation scientifique. Les événements actuels nous conduiront évidemment à évoquer la relation d'Oussarda avec le nationalisme catalan. Et du mouvement écologiste en général avec le nationalisme. Et enfin, j'évoquerai la dépendance, la propriété, les filtres de la presse qui sont manifestes dans la publication de ce genre de revues. Alors vous avez là quelques exemples d'une. Donc vous voyez qu'il y a quand même une certaine similitude par rapport à celle que nous avons vue tout à l'heure. Notamment au niveau du combat contre l'énergie nucléaire. Enfin, on va évoquer tout ça. Je passerai à la première partie et je reviendrai dans cette première partie sur le contexte historique ayant amené à l'éclosion du mouvement écologiste en Espagne ainsi qu'à la création de la revue Oussarda. Il faut rappeler qu'à la fin de la guerre civile espagnole, l'Espagne du général Franco adopte un modèle économique fondé sur l'autarcie et l'interventionnisme politique. Ce choix est motivé par la mise au banc internationale de l'Espagne par l'ONU et il se solde par un effondrement de la production industrielle et l'installation d'une misère endémique dans les villes et dans les campagnes. La signature d'accords bilatéraux avec les États-Unis en 1953, puis la désignation d'un nouveau gouvernement composé des technocrates de l'Opus Dei, conduisent toutefois à la fin des années 50, à l'abandon de l'autarcie et à la libération de l'économie. Les technocrates de l'Opus Dei vont élaborer un programme de développement économique qui s'articule autour de trois axes. Le développement du tourisme, l'ouverture aux capitaux étrangers et la modernisation de l'agriculture. Si l'édification de stations balnéaires, notamment sur la Costa Brava, puisqu'on parle de la Catalogne, va permettre de multiplier par trois la fréquentation touristique en Espagne, et que l'apport de capitaux étrangers va permettre le développement de l'industrie agroalimentaire ou pétrochimique, notamment. Les tentatives de réforme agraire et de mise en valeur du territoire intérieur de la péninsule vont se solder par un échec, ce qui conduit à l'émigration de 5 millions de personnes vers les villes industrielles espagnoles ou le nord de l'Europe entre 1963 et 1973. Cet exode massif va générer de graves conséquences environnementales. L'Espagne, rurale et sous-développée des années 50, devient dix ans plus tard une société urbaine, tertiaire, où 40% de la population réside dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants. Alors, ces néo-urbains attirés par les sirènes de la modernité vont s'installer dans des quartiers périphériques, construits souvent de manière anarchique, et la situation est particulièrement sensible en Catalogne, où dans le milieu des années 70, 70% de la population vit dans l'agglomération de Barcelone, et où l'on détecte des problèmes d'insalubrité, de saturation, de toutes sortes. Donc, la dictature va permettre, à partir de 1969, de créer des associations de quartiers ou des groupements de voisins qu'on appelle là-bas, donc, les associationes comarcales. Et ces associations vont servir à la fois de faire de lance pour dénoncer les atteintes contre l'environnement, mais également contester la dictature. Alors que le régime de Franco agonise, les associations locales constituent souvent le seul espace où une participation de la population dans les affaires de la res publica est permise, et où une forme de contestation est possible. Elles participent notamment à la conscientisation de la classe ouvrière, critiquent la spéculation immobilière, le manque de politique d'aménagement du territoire, la pollution des eaux et de l'air, tel qu'on peut le voir sur ces images. Alors, ce ne sont pas des... Oui, j'ai illustré cette partie, ce rappel historique, par deux dessins de Sesc, le dessinateur auquel j'ai fait référence dans mon introduction. C'est un dessinateur qui connaissait très bien, où Cerda est le collectif des journalistes écologistes en Catalogne. Et j'aime beaucoup ces images parce qu'ils nous parlent de cette Espagne rurale abandonnée. Là, on voit un village qui est complètement englouti sous un autoroute qui est censé représenter la modernité, mais en fait, on voit que l'autoroute n'a aucune sortie. Donc, il y a un discours de la décroissance dans ces dessins. Et sur l'autre dessin, on voit une représentation de la Costa Brava avec un espace totalement fermé. On est loin des paysages idylliques, de la côte. Voilà, on est plutôt face à un environnement oppressant. Donc, je disais que l'Espagne, la Catalogne, dans les années 70, est totalement saturée et que les associations vont jouer un rôle de contestation et d'interpellation des pouvoirs publics par rapport aux thématiques environnementales. Tandis que sur la côte, plusieurs milliers d'hectares de zones naturelles sont requalifiés en terrain constructif pour faciliter l'édification de logements touristiques, occupés finalement seulement deux fois dans l'année par des touristes étrangers. Dans les villes, les besoins en eau, en énergie, se font de plus en plus pressants. C'est pourquoi le gouvernement espagnol va très tôt envisager la construction de centrales thermiques et nucléaires pour répondre aux besoins énergétiques de ces nouvelles populations. Et cela, quand bien même commence à se diffuser en Europe un discours sur la décroissance et sur le nécessaire passage à l'écologie. L'expérience des associations de quartier montre qu'il y a un changement de mentalité à cette époque et que la protection de l'environnement est à l'origine de nombreuses mobilisations sociales. On voit par exemple sur la photo une protestation de voisins qui réclament des logements dignes. et puis la marche du Lio Bragat. Alors le Lio Bragat, c'est un fleuve qui traverse la Catalogne et qui rencontre à cette époque-là d'énormes problèmes. Il est très pollué par les industries, etc. Et donc les journalistes de Ouzerda vont participer à ces marches en 1978. On les voit sur les photos. Alors, dans l'espace médiatique, l'écologie est un concept qui est peu débattu. En fait, c'est surtout les scientifiques tels que Ramon Margayef, qui est spécialiste de biologie marine et qui fonde la première chaire espagnole d'écologie à l'Université de Barcelone en 1967 qui vont alimenter le débat. Mais dans les grands médias, on parle guerre d'écologie dans la mesure où l'écologie est politique et on est sous un contexte de dictature. Parce que dans la mesure où l'écologie prône l'adoption d'une législation destinée à protéger les ressources naturelles, à améliorer les conditions de vie urbaines, mais également à repenser les modèles de production industrielle capitaliste, elle revêt une dimension politique que la dictature, à cette époque, ne peut tolérer. Donc, on peut supposer qu'avec le passage à la démocratie, les choses vont évoluer, mais on va voir que ça va être assez compliqué. Donc, Ousserda est une revue qui va être créée en février. Alors, il faut distinguer deux choses. Avant la création d'Ousserda, il y a eu la création de l'Association des journalistes écologiques de Catalogne en février 1977. Donc, pour répondre face aux enjeux environnementaux et à la multiplication d'actions de défense du territoire par les associations de quartier, cette association est constituée et elle s'inspire notamment des thèses du mouvement Friend of the Earth, excusez mon anglais, et du Club de Rome. Et son objectif est d'inscrire à l'agenda de la transition démocratique espagnole la question de l'écologie, car ces militants considèrent que la démocratie, ce n'est pas seulement le droit de vote, mais c'est de donner aux citoyens la possibilité de prendre une part active dans les décisions qui concernent leur mode de vie, leur mode de travail, leur mode de consommation. Donc, cette même association sera à l'origine de la publication du magazine Ousserda, qui veut dire l'userne en catalan, donc une plante fourragère supposée régénérer la terre, et qui sera édité à partir de juin 1977. Donc, la revue est éditée à 2500 exemplaires, et fonctionne selon un modèle autogestionnaire. Les recettes reposent sur les ventes effectuées dans les ventes du journal effectuées dans les kiosques et dans les librairies, mais très tôt, elles se trouvent confrontées à des difficultés économiques, puisqu'il n'y a pas de publicité dans celles-ci. Ce qui explique sa disparition précoce en 1982. Alors, la ligne éditoriale d'Ousserda était d'offrir une information transparente, libre de tout filtre, mais également de répondre à l'immense vide informatif, nous dit-on, sur l'écologie, et de dénoncer tout attentat contre l'environnement en Catalogne. Alors, c'est une revue qui est éditée en langue catalane, et pour autant, ce n'est pas une revue qui va être centrée sur elle-même, puisqu'on va très tôt parler d'Europe. Alors, avant d'apporter ce thème, je vais peut-être parler des thématiques locales. Donc, s'il fallait regrouper, en fait, les différents thèmes de la revue, on pourrait dire que, déjà, son objectif, c'est à la fois centraliser et diffuser l'information locale, notamment tout ce que font les associations de quartier, les associations communales, ont un espace. Et ça, pour l'historienne que je suis, c'est d'une valeur inestimable. Alors, je vais vous dire une anecdote. Je travaille sur la presse, donc, et sur la presse satirique, notamment. Et mes étudiants m'ont dit l'autre jour, « Cette année, madame, parce qu'on fait chaque année une exposition, on voudrait travailler sur la caricature et l'écologie. » Très bien. Bon. OK. Alors, l'écologie en Espagne, j'ai quand même dû me documenter. Et finalement, c'est à travers OUSERDA qu'on se rend compte du dynamisme qu'il y avait au niveau de la société civile catalane. Et on parle énormément du combat des Catalans pour l'indépendance, pour l'autonomie politique, etc. On a tendance à oublier cette mobilisation pour l'écologie. Donc, vous voyez sur les photos quelques thèmes qui apparaissent. Alors, notamment, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent. Moi, je ne le connaissais pas, en tout cas. Il est notamment en question de la catastrophe de la salle Falkes. Alors, excusez-moi. Donc, par exemple, cette tragédie, elle a été provoquée en 1978. Elle est due à l'explosion d'un camion rempli de propylène qui circulait sur l'autoroute. Et en passant aux abords d'un camping dans la région de Tarragone, le camion a explosé et a provoqué 200 morts. Donc, OUSERDA revient sur cette tragédie. Et ce qui est intéressant, c'est que je dis, c'est un journalisme d'information qui centralise l'information, mais ce sera aussi un journalisme d'enquête parce qu'ils vont faire des recherches sur qui sont les entreprises responsables de la tragédie, qui avait affrété, quelles étaient les raisons pour lesquelles le camion circulait, etc., dans cette zone, etc. D'autres thèmes sont abordés. Alors, toutes les mobilisations autour de la construction des centrales nucléaires dans la région de Tarragone, mais également la centrale thermique de Coubellias. Et puis, il y a aussi des mobilisations par rapport à la plantation d'eucalyptus. Vous savez que c'était très à la mode dans les années 70 en Espagne. Et ça, ça a provoqué une catastrophe écologique incroyable puisque l'eucalyptus appauvrit la terre. Et notamment, ces plantations à grande échelle ont pour conséquence, à l'heure actuelle, que les incendies forestiers sont absolument impressionnants en été. Alors, il y avait des commandos qui allaient couper les eucalyptus dans les années 70, mais il est intéressant de dire que Ouzerdas a toujours adopté une position pacifiste. Elle n'a jamais, ni dans le cadre de la centrale nucléaire de Lémonis au Pays Basque, vous savez que l'ETA a assassiné un des ingénieurs de cette centrale nucléaire, qui se sont toujours positionnés contre la violence. Un autre aspect de cette revue, c'est la divulgation d'une information scientifique et la proposition d'alternatives. Donc, à l'époque, il y a énormément de débats sur l'énergie nucléaire. Donc, de nombreux articles dénoncent à la fois, expliquent ce qu'est l'énergie nucléaire et proposent notamment l'énergie solaire comme alternative. Et on a parlé du féminisme. Un autre exemple serait, par exemple, il y avait toute une série de débats sur la pilule. Et cet article me plaît beaucoup parce que... Celui-là qu'on voit, il était écrit par une certaine Christina. Alors, je pense que c'était un pseudonyme. et il a pour titre « La pilule te fout en l'air ». Donc, c'est très intéressant parce qu'on est justement dans une prise de pouvoir des femmes en Espagne à cette époque-là. Et c'est l'une des seules revues qui contestent, en fait, le discours des industries pharmaceutiques. Enfin, c'est-à-dire que la pilule représente le progrès. Non, c'est dans Ouzerda qu'on a ce discours critique. Alors, je continuerai. Alors, je disais en introduction que Ouzerda était une revue catalane, en langue catalane, catalaniste, parce qu'elle est très ancrée dans la défense du territoire. Mais pour autant, ce n'était pas une revue isolée. Et tout au long de ces quelques années d'existence, elle s'est attachée à diffuser les thèses des autres mouvements écologistes en Europe. Alors, sur la photo, vous avez Brice Lalonde. Il y a aussi Claude-Marie Vadrault, je crois. C'est un article qui a été traduit sur les dangers, sur la pollution en Méditerranée. Et donc, on a Denis Rougemont ici, Edward Goldsmith au-dessus. Et puis, il y avait aussi, pardon, un intérêt pour ce qui se passait en Californie, avec notamment toute la politique de Jerry Brown. J'ai eu l'opportunité de parler avec Santiago Villanova cette semaine, qui, pour les raisons que vous savez, aujourd'hui, c'est la grève générale en Catalogne. Et pour ces raisons et d'autres raisons, il n'a pas pu assister. Il tenait en tout cas à vous transmettre ses amitiés. et rappeler que Ouzerda n'aurait pas été possible sans la collaboration avec d'autres mouvements européens. Et voilà. Bien. Donc, je poursuivrai en parlant d'Ouzerda et le nationalisme catalan. L'une des difficultés des écologistes en Espagne fut de trouver, enfin, fut l'absence finalement d'un parti écologiste jusque dans les années 80, enfin, en 1984, on a pour une première fois un parti vert qui se présente aux élections. Alors, le contexte historique particulier de l'Espagne explique, en fait, cette absence de parti vert. C'est-à-dire qu'au sortir de la dictature, ce sont surtout les partis qui étaient clandestins qui ont essayé de se reconstituer, le parti communiste, le parti socialiste. Les partis de droite, eux, venaient du franquisme. Et ce qui est intéressant, c'est que ces partis clandestins sont allés puiser dans les associations et les groupements de voisins leurs militants. les gens qui étaient écolos, si vous voulez, ils étaient souvent affiliés au parti communiste. Mais le problème, c'est que pour les écolos, le parti communiste n'était pas écologique parce qu'il prenait quand même un développement industriel qui allait totalement à l'encontre du modèle que les écologistes auraient voulu. Alors, ils sont allés frapper à la porte du parti socialiste. Le parti socialiste n'en a pas voulu. face à ces difficultés, il a été très difficile finalement d'articuler un programme politique indépendant. Alors, ils sont allés aussi, je tiens à dire une précision aussi, c'est que en 1978, le référendum est organisé pour voter la constitution démocratique en Espagne. Il est intéressant de souligner que les écologiques n'ont pas appelé à voter en faveur de la constitution parce qu'ils considéraient que le texte n'était pas assez engagé. Il y a une référence à l'environnement et on dit à un moment que les citoyens espagnols auront le droit de vivre dans un environnement équilibré et sain. Non, pardon, dans un environnement adéquat. les écologistes auraient voulu qu'on parle d'environnement équilibré et sain. Faute d'engagement, ils n'ont pas soutenu activement cette constitution. Et puis, de toute façon, il y avait l'histoire du programme de la croissance économique qui se posait. En réalité, même si on est passé d'une dictature à un État démocratique, il n'y a pas eu vraiment de réflexion par rapport au modèle de production. Néanmoins, ils vont s'engager en 1980 sur la liste des nationalistes d'Escarra, c'est-à-dire les nationalistes de gauche. Leur liste vont accueillir des écologistes. Les écologistes de Catalogne étaient divisés par rapport à la stratégie. Certains considéraient qu'en fait, c'est pareil, les nationalistes de gauche, les nationalistes catalans de gauche n'étaient pas suffisamment engagés pour l'écologie. Mais en réalité, certains ont souhaité participer aux élections invécues en 1981 pour avoir une vitrine et permettre de diffuser leurs idées par rapport notamment à l'installation des centrales nucléaires en Catalogne, la prospection de pétrole en Méditerranée, la construction d'autoroutes, la crise énergétique ou la reconversion industrielle. Alors, les relations sont compliquées avec les uns et les autres, mais là où elles vont devenir vraiment compliquées, c'est avec le nationalisme catalan de droite de Jordi Pujol qui est au gouvernement, qui préside le gouvernement de la Generalitat de Catalogna, donc le gouvernement autonome, à partir de 1980. considérant que le nationalisme est indissociable de la défense du patrimoine culturel et environnemental, les intellectuels d'Ozerda souhaitaient que Pujol et son parti Convergencia Union propose un modèle de société soutenable. Or, il n'en est rien, Pujol va être en faveur de l'énergie nucléaire et c'est à ce moment-là que le divorce va intervenir. Alors, vous voyez sur la carte que, donc, en 1978, il y a un plan énergétique qui est adopté en Espagne. Il prévoit, notamment en Catalogne, la construction de trois centrales nucléaires et ça, pour les écologistes, c'est absolument insupportable et notamment, déjà, qu'il y a une industrie nucléaire sur leur territoire, mais en plus, à côté de la mer, à côté de tout le réseau routier, ils alertent souvent sur les risques de catastrophe. Donc, Pujol, donc, est critiqué, il est critiqué parce que les écolos considèrent qu'ils ne défendent pas le territoire, ils ne défendent pas cette terre dont ils se réclament et ils vont écrire la chose suivante, donc, restons critiques et lucides dans cette mer méditerranéenne polluée. Des sirènes veulent nous chanter, nous endormir en chantant des petites mélodies en catalan. Non, nous lutterons contre la Generalitat, le gouvernement autonome, comme nous luttons contre le gouvernement de Madrid, car ce sont les mêmes. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, l'autonomie de la Catalogne a supposé un transfert de pouvoir, mais n'a pas changé grand-chose au niveau des politiques de développement. Donc, vous voyez, ce discours est très critique est assez rare en Catalogne, parce que la plupart des médias ont souvent fait front derrière les nationalistes, que ce soit les nationalistes de gauche ou de droite, et là, vraiment, on voit qu'il y a des failles au niveau du discours médiatique. Alors, cela, oui, je voudrais préciser également qu'après, donc, la fin du Cerda, de nombreux journalistes vont être employés dans d'autres revues catalanes, et ça va être très difficile pour eux de faire leur travail d'enquête et d'information écologiste, puisque Jordi Pujol est à la tête d'un empire financier, et il a notamment des participations dans les journaux, donc, il y aura régulièrement des pressions sur les journalistes ou pour qu'ils soient renvoyés de la rédaction ou pour les faire taire, tout simplement. Donc, tout ça nous invite finalement à réfléchir à la question de l'indépendance. Alors, écrire un journalisme écologiste, c'est très bien, mais la question, c'est comment fait-on pour se financer ? Vous voyez que, donc, régulièrement, où Cerda appelait à la souscription des lecteurs, on avait des pages qui étaient intitulées SOS, venez-nous en aide, et finalement, le modèle autogéré s'avère extrêmement compliqué à tenir sur le long terme. Pardon. Excusez-moi, j'arrive à la fin. après cette étape, certains journalistes vont travailler dans d'autres médias. Santiago Villanova, lui, va poursuivre son entreprise de journalisme indépendant et écologiste, notamment à travers le Diario de Barcelone, qui va être autogéré entre 1983 et 1984. Et, malheureusement, donc, vous Cerda, va entrer en période de latence, mais dans les années 1990, il va être de nouveau publié. Et, certains médias catalans vont également faire une part à l'écologie dans leurs suppléments. C'est notamment le cas, en ce moment, de la revue El Triangle. Donc, voilà. Alors, en conclusion de cette communication, on peut dire qu'une revue, que Ouzerda a été une revue très importante, enfin, elle n'a pas duré longtemps, mais pour moi, elle est très importante, dans le sens où elle témoigne des luttes sociales et politiques qui existaient en Catalogne dans les années 70 et 80, et que l'actualité politique des années suivantes ont tendance à effacer. En réalité, il y avait vraiment un dynamisme en termes de protection de l'environnement. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est une revue qui a été édité dans une langue minoritaire, mais absolument pas centrée sur elle-même, puisqu'on a vu que tout au long de son histoire, elle a cherché à travers les mouvements écologistes européens une source d'inspiration et le modèle finalement qu'elle proposait, c'était le biorégionalisme, une confédération, c'est-à-dire en Espagne, une république, une éco-république respectueuse, enfin une fédération finalement, et puis au niveau européen, donc elle s'est très tôt positionnée en faveur du biorégionalisme. Santiago me disait non, nous n'étions pas une revue isolée, nous lisions régulièrement les écologistes, le canard sauvage, tous les débats qu'il y a eu à cette époque nous ont servi de référence et cette revue, comme je le disais juste avant, pose la question de l'indépendance du journalisme écologique. Malheureusement, elle n'a pas pu prospérer, notamment parce qu'il y avait l'absence de parti vert, mais il faut garder l'espoir. En Catalogne, maintenant, il était décrété qu'il fallait passer à la transition écologique, donc il y a beaucoup de débats, donc on espère que finalement, ce journalisme va se consolider, voire le jour, qu'il trouvera un moyen de financement et voilà, et au nom de Santiago, je vous envoie ses amitiés. Voilà. ça marche, oui. Donc moi, je vais basculer sur un autre monde de dictature qui est le monde communiste et la question que quand on étudie le monde communiste et du point de vue des médias en France, on peut s'interroge qu'on s'aperçoit qu'en 1989-90, les médias français se sont aperçus que la catastrophe communiste correspondait à une catastrophe écologique, donc ils ont mis en parallèle les deux et avec des reportages qu'on pouvait voir sur la mer d'Aral qu'on découvre à cette époque, donc ce qui est extrêmement fort, c'est que le monde communiste a bien caché la catastrophe de la mer d'Aral jusqu'en 1988, mais on a aussi la ville de Bitterfeld, et là, vous avez le début du reportage du 15 janvier 1990 qui commence, Bitterfeld rime avec presque avec ordure, c'est le début du reportage qui est sur TF1, et puis Copsamica, moins connu, mais c'est une usine de plomb, et vous voyez la main des enfants dont le plomb a imprégné complètement le corps, donc là, on est dans une, il n'y a plus de nom pour les catastrophes, je ne parle pas de Tchernobyl aussi. Alors, ce qui est aussi intéressant quand on étudie la question des questions environnementales à l'Est, c'est que les journalistes en France se sont très, très peu intéressés à cette question. Vous avez le graphique du bas, il y a Tchernobyl, mais si j'enlève Tchernobyl, on a une petite montée dans les années 80, donc pour le monde et puis la télévision française, parce que ce sont les deux médias sur lesquels je peux faire des travaux vraiment sur la longue durée, et puis une explosion évidemment en 90. Mais avant, c'est comme s'il n'y avait pas eu beaucoup de problèmes écologiques à l'Est, ou très peu, ou qui n'intéressaient pas forcément les médias. Alors pourtant, l'écologie à l'Est, elle existait. Les travaux qui ont témoigné en histoire d'environnement montrent que les données environnementales au niveau de l'impact de la pollution sur la santé publique, sur les forêts, sur le paysage, étaient connues depuis les années 60 par les autorités de tous les pays communistes. On avait aussi des ministères chargés des protections de l'environnement et de la nature, donc je pense en RDA 1970, Checoslovaquie 73, des lois pour la protection de l'air et de l'eau depuis au moins le milieu des années 60. Là, on peut faire tous les pays communistes là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis, et l'Union soviétique intéressait aussi, alors par exemple, Frédéric Rossif dans son émission qui s'appelle La vie des animaux qui est diffusée de 1952 à 1966 avait acheté des images en l'Union soviétique. Donc l'Union soviétique aussi produisait des images qui intéressaient la télévision française. Mais l'Est, dans son imaginaire occidental, ce n'est pas une page blanche. La Volga, le Danube, le Baïkal, la forêt de Bialoviezia, ce sont des mots qui parlent dans l'imaginaire occidental et qui vont aussi quelque part nous parler quand ces espaces vont être atteints. Alors, une première explication, ce serait, c'est que, notre relative indifférence avec ce qui se passe à l'Est, c'est que la France ne partage pas de frontières communes avec le bloc soviétique. Donc, on ne pouvait pas toucher par les pollutions venues de l'Est. Alors, nous n'avons pas comme un RFA, l'RFA, ils ont l'Elbe. L'Elbe, c'est aussi, avec tous les déchets chimiques qui viennent et de l'industrie chimique de l'RDA, plus la Tchécoslovaquie. On n'a pas la mer Baltique. La mer Baltique a débouché sur une convention pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique en 1974, qui a intéressé tous ses pays voisins. On n'est pas sous le vent des puces acides qui s'abattent sur les lacs suédois et qui ont pour source la RDA, la RFA, la Tchécoslovaquie et la Pologne. Et puis, en plus, en avril 1986, l'anticyclone des Açores offrait une barrière de protection, selon Brigitte Simonetta, contre les particules atomiques venant de Tchernobyl. Donc, on a aussi une indifférence ou un peu d'intérêt des correspondants français à l'Est. Alors, pour le thème de l'environnement, il y a une exception, ça va être Claude-Marie Vadreau, mais je prends Alain Jacob, correspondant du Monde à Moscou de 68 à 74. Daniel Vernet, correspondant du même journal de 77 à 81. Eux deux, j'ai compté, ils ont huit articles relatifs à l'environnement sur les 1240 articles qu'ils ont rédigés. En fait, une première explication qui pourrait dire, c'est que l'environnement ne marque pas un point saillant entre l'Est et l'Ouest. Si on traite de l'Est pour les journalistes, il faut traiter des droits de l'homme, de l'économie planifiée, de la course aux armements, et l'environnement, ils ont les mêmes problèmes à l'Est qu'à l'Ouest, et donc ça ne marque pas de différence fondamentalement entre les deux systèmes, contrairement par exemple à la question des droits de l'homme. Et puis ça reflète aussi, je dirais, la faiblesse des questions environnementales dans les rédactions françaises, ce peu d'intérêt pour ces questions environnementales à l'Est. Alors, on en parle finalement, il y a une première typologie que vous pouvez dresser, on en parle quand ça touche des espaces symboliques, le Baïkal, la Volga, le Danube. On en parle quand ces catastrophes à l'Est nous interrogent sur notre politique environnementale. Je parlerai tout à l'heure de la catastrophe de Kishtim et puis Tchernobyl, catastrophe nucléaire de Kishtim et puis Tchernobyl. Ou alors, on en parle quand on interroge le modèle soviétique ou le modèle communiste. Donc, soit du côté bien, soit celui du côté mal. Alors, je vais développer en trois parties. Je vais parler d'abord de la question du modèle, la désillusion et après du travail un peu des journalistes dans le travail des journalistes justement sur l'Europe de l'Est. Alors, l'Europe de l'Est c'est un modèle. Si on repart, et c'est vrai que dans la construction de l'écologie à l'Ouest, c'est construit avec un vocabulaire qui est venu souvent des Etats-Unis. Le seul mot qui vient de l'Est, c'est le mot biosphère qui est inventé par Wernerski dans un ouvrage d'ailleurs qu'il a publié en français, si mes souvenirs sont bons, c'est en 1927. La mémoire écologique aussi a se fait sur des lieux de mémoire. Les lieux de mémoire, c'est Minamata, Japon, la Suède, les lacs, on a les smogs de Los Angeles et de Londres, on n'a rien à l'Est. La seule exception, ça sera le Baïkal. Et puis, les grands penseurs en matière d'écologie sont Rachel Carson, sont Barry Commoner et puis je mettrai Jean Dorst qui en 1965 publie Avant que Nature ne meurent. Et ses ouvrages ont été d'ailleurs traductifs. traductifs en russe. Donc, l'écologie, quelque part, dans notre univers, elle est à l'ouest, elle n'est pas forcément à l'est. Or, on va s'apercevoir que les questions environnementales intéressent déjà la presse communiste dès 1946 à cause du baisse du niveau de la mer Caspienne. Et puis, dans les années 66 et 67, on a plusieurs articles qui paraissent dans la presse française sur la pollution en URSS et en RDA. Alors, j'ai le 21 novembre 67 un article de l'humanité sur l'industrie en RDA. Il parle des conséquences, le journaliste parle des conséquences de l'exploitation du lignite sur les nappes phréatiques, la destruction des paysages, la destruction de quartiers. On a le Figaro qui va publier un article le 29 octobre 1966, un article de Sacha Simon et il dit dans quelques décennies, la Volga, le Don et l'Oka ne seront plus que d'immenses égouts. Donc, il évoque les raisons, l'industrialisation forcée, le manque de moyens, les objectifs du plan qui sont remplis à 30% pour l'extraction d'épuration, l'indifférence et responsable des entreprises, le braconnage, la faiblesse des amendes pour les entreprises polluantes. Et puis, on a aussi, évidemment, l'affaire du Laï-Balcal qui a éclaté dans la presse soviétique en 1965, même si on a un premier article qui a été fait en 1961, comme vous pouvez le voir, qui est reprise par une dépêche de l'AFP du 12 mai 68, suite à un article qui est paru dans la Komsomolskaya Pravda et puis, suite à la création d'une usine de cellulose au bas du Laï-Balcal qui menace de polluer ce lac et avait été reprise d'ailleurs dans le monde le lendemain et il y en aura plusieurs articles qui vont parler de laï-Balcal et de l'influence de l'intelligentsia et des scientifiques contre la pollution en Union soviétique et montrant que finalement l'Union soviétique c'est écouter ces savants qui dénoncent la pollution. Ça c'est aussi tout un système de propagande qui va être mis en place aussi par l'URSS. Alors c'est vrai que l'article du Figaro il n'est pas pro-russe, il n'est pas pro-communiste et par contre le discours du journaliste de l'humanité lui est plus optimiste. Là-dessus je ne vous étonne pas. et il épouse les thèses de l'époque de l'RDA pour lui le lignite c'est un problème mais on va passer au pétrole et ensuite on va passer au nucléaire ça va résoudre le problème. Je vous dis tout de suite que les scientifiques de l'RDA qui travaillent sur la pollution à l'époque pensent exactement la même chose et surtout que la pollution est un héritage du capitalisme. Ce n'est pas du tout ce que veut le monde communiste. Pour aller plus loin un reportage diffusé sur la première chaîne du 9 octobre 70 sur la pollution de l'air en Pologne il prend comme exemple Katowice. C'est Jean-Pierre Alexandrie qui déclare l'homme doit vivre en harmonie avec la nature il doit être en mesure de comprendre et de la subordonner à ses besoins l'activité industrielle capitaliste a duré 150 ans à l'ébranler l'équilibre vivifiant des forces de la nature. La solution elle sera politique c'est la plantation d'arbres pour épurer l'herbe la loi pour obliger les nouvelles usines à s'équiper de filtres sous peine d'amende l'éducation et l'action des citoyens au sein des conseils ouvriers donc plus de démocratie. Je rappelle que ce reportage il décrit une réalité mais il fait toujours aussi il a une part de message qui s'adresse à la France. En gros il va falloir mettre des amendes aux entreprises aux polluantes on a ce message là mais on voit bien aussi que l'héritage il reprend parfaitement le discours communiste et le discours écologique qui est formulé à cette époque dans le monde communiste en disant la pollution c'est pas de notre fait c'est un héritage du monde capitaliste. Alors le monde communiste va afficher sa toute puissance face à la nature et se propose de détourner les fleuves sibériens on a le Péchora et la Volga j'ai un article du Monde là-dedans de 72 qui en parle en disant ils vont utiliser l'énergie nucléaire le journaliste fait une description extraordinaire mais ils ne condamnent pas du tout le procédé c'est comme si ça paraissait presque normal donc en gros il s'agit de remédier la baisse du niveau de la mer Caspienne puis assurer de l'irrigation pour les terres. On a un reportage qui est diffusé le 23 septembre sur 77 sur la Volga qui fait état de cet atoutémis alors le présenteur c'est Claude Choublier alors il qualifie les cours d'eau sibériens qui seront détournés de fleuves qui ne servent à rien mais là il reprend exactement la formulation faite par l'union soviétique alors nous avons une reprise du discours sur la nature du monde oui en 73 un documentaire intitulé lettre d'un bout du monde réalisé avec la participation du comité d'état de la télévision soviétique sur la Sibérie il aborde le Baïkal et le journaliste qui s'appelle Jean-Emile Johnson de dire on m'a dit à Erskurs les américains eux polluent leurs réserves naturelles d'eau nous avons nous empêché ça donc ça c'est le discours soviétique c'est vrai et là c'est le discours du journaliste les savants ont empêché les industries chimiques de s'installer au bord du lac et finalement je comprends leur fierté il ajoute plus loin dans le reportage qu'il n'a pas été autorisé à voir l'usine polluante j'ai la revue Combat Nature du 22 novembre 75 qui publie un article sur Varsovie et son architecture juste en tout début de l'article il y a un petit encart qui est fait par la revue Combat Nature il dit à Varsovie la course au profit individuel n'existe pas on peut voir et apprécier un environnement plus humain grâce à d'abondants espaces verts qui rachètent les excès du béton il y a un article après d'Alain de Sfarte qui était membre des GNE et qui est président de la fédération nationale de sauvegarde des maisons paysages et environnement il vante la reconstruction de Varsovie il dénonce aussi les blocs de béton comme on pouvait le voir aussi en bas il vante aussi dans la capitale polonaise la rareté des voitures qu'il apprécie beaucoup dans les villes polonaises il y a peu de voitures mais par contre tout ce bétonnage de la société de Varsovie il l'applique à l'expérience des pays capitalistes les mondes communistes ont repris cette expérience des pays capitalistes où le calcul économique domine donc si on prend le on a une sorte de discours global c'est à dire que l'ouest serait gangrené par la propriété privée et le socialisme serait le plus à même de lutter contre la pollution en raison d'une économie planifiée enfin la pollution serait surtout un héritage du monde capitaliste et le gaz nucléaire régleront les problèmes de pollution de l'air mais on a bien un débat fin des années 60 début des années 70 est-ce que le communisme n'est pas mieux à même de résoudre les problèmes environnementaux mais on va arriver sur les premières désillusions alors la première désillusion pour moi c'est Kishdim alors Kishdim c'est vous voyez on est bien dans le sud de l'Union soviétique on est au Kazakhstan on est au coeur du système nucléaire de l'Union soviétique et en 1957 le 29 septembre il y a une explosion d'une décharge nucléaire qui va affecter 20 000 km² de terre dans les catastrophes nucléaires aller à l'échelle 6 j'ai vu qu'on avait mis des échelles les catastrophes nucléaires Fukushima de Tchernobyl c'est l'échelle 7 et Kishdim c'est l'échelle 6 alors elle est restée très longtemps secrète et c'est un scientifique dissident qui est passé à l'ouest qui s'appelle Zores Medvedev qui est un biochimiste et qui en 1976 publie un article dans New Santis et ça va donner lieu très vite à cet article à une dépêche de l'AFP ou PI Reuters IP Le Monde et Le Monde qui va publier un article sur ce sujet et le Monde conclut sur la catastrophe de Kishdim l'article ainsi on est en revanche beaucoup plus réservé dans les milieux nucléaires britanniques et français sur la réalité de l'accident nucléaire dont parle aujourd'hui M. Medvedev je vous dis tout de suite il y a eu réellement un accident nucléaire on souligne notamment que s'il s'agit bien de déchets une explosion nucléaire est impossible et qu'il est douteux d'une explosion d'un autre type due à une réaction chimique ou à une surpression et puis provoquer la mort de centaines de personnes autant les dissidents lorsqu'ils parlaient d'atteinte au droit de l'homme seule la presse communique jouait le doute d'un seul coup dès qu'il y a un dissident qui parle d'une catastrophe nucléaire on va émettre le doute sur ces propos et on aura aussi la presse conservatrice qui va se mêler à ça aussi la presse écologique c'est le sauvage qui reprend l'information avec un article d'Yves Lenoir qui condamne l'attitude dogmatique des marsiques soviétiques prenant la domination de la nature par la science et la technique pour le souffler retombe vite on a le 18 janvier 1978 alors ça c'est une de mes plus belles retrouvailles dans mes archives c'est la première chaîne de télévision a prévu de débuter son journal de 20 heures sur un reportage sur la catastrophe et un entretien avec Zores Medvedev ce reportage n'a jamais été diffusé je vous dis tout de suite quand on arrive au conducteur d'actualité c'est que le journal est bouclé donc je ne sais pas qui est-ce qui a empêché la diffusion de ce reportage j'ai bien soupçon de censure Medvedev va régulièrement intervenir dans la presse française il va aussi intervenir dans Paris Match on est en août 79 aussi il va être aussi invité alors il va être invité aussi par les Amis de la Terre ça c'est le 13 mai 79 il tient une conférence de presse au Collège de France dans le laboratoire de Marcel Froissart du groupe de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire on est moins de deux mois après la catastrophe de Tremel Islands et le journal conservateur Le Figaro n'envoie aucun journaliste un dissident et un antinucléaire ne les intéressent pas donc et puis Medvedev a finalement publié son ouvrage en anglais en 1980 on trouvera enfin un éditeur français qu'il traduira qu'en 1988 alors cette affaire a mérité un vrai travail beaucoup plus approfondi en histoire mais elle montre d'abord que on est dans le contexte du programme nucléaire français et le pouvoir nucléaire français se veut rassurant il applique ce qu'on appelle la politique du doute c'est d'autant plus facile que les autorités soviétiques se taisent donc là-dessus c'est compliqué d'aller chercher l'information et d'autant qu'il est strictement impossible pour n'importe quel journaliste de se rendre dans la région de Kishtim donc c'est là-dessus les autorités françaises ont le beau jeu ce qui est intéressant aussi c'est que c'est ce mépris quelque part enfin pas ce mépris parce que vis-à-vis de Medvedev c'est de ce doute qui a été apporté sur lui parce que tant que les dissidents soviétiques ou les dissidents venus de l'Est parlent et condamnent le système communiste et le système de l'Est ça va on peut les écouter dès qu'ils se mettent à parler d'écologie et de problèmes de questions nucléaires à l'Ouest là on les écoute moins j'ai deux autres noms à vous soumettre c'est Volgan Farish et Rudolf Barraud qui sont des dissidents de l'Est qui sont des marxistes convaincus et qui ont critiqué quand ils ont été à l'Ouest ont été interrogés par les journalistes et eux ils disent voilà ils ont voulu parler d'écologie à l'Ouest et de problèmes de la société de consommation ce qui a beaucoup dérangé les journalistes allemands et autrichiens notamment parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que des journalistes des dissidents de l'Est viennent faire des leçons de tenue de l'environnement à l'Ouest pour Volgan Farish et Rudolf Barraud si on voulait une vraie société écologique ça serait recommencer vers la RDA évidemment puisqu'il n'y a pas de propriété privée et là ça serait beaucoup plus facile à reconstruire mais attention Rudolf Barraud c'était quelqu'un qui était un dissident de la RDA qui a été exclu de la RDA et qui fait partie du mouvement des fondateurs des Verts Ouest allemands aussi on a un modèle soviétique qui va partir en déliquescence donc ça on le savait à la fin des années 70 on a Radio Free Europe qui à la fin des années 70 commence à avoir des articles beaucoup plus critiques sur la gestion de l'environnement sur l'Europe de l'Est notamment sur les RDA on a le Spiegel aussi qui a des articles un peu plus critiques et puis surtout on a l'ouvrage de Boris Komarov Le rouge et le vert qui a été publié en 78 en russe en RFA et il faut savoir que Boris Komarov son vrai nom c'est ZF Wolfson qui était de 70 à 77 qui travaillait pour les programmes éducatifs à la télévision en environnement et dans le département de biologie du gouvernement soviétique donc c'est le premier ouvrage qui marque vraiment toute la catastrophe écologique qu'il peut y avoir en Union soviétique Marc Ambroise Rendu en fait un compte-rendu dans le monde et il montre que la conclusion de l'ouvrage de Boris Komarov qu'on retrouve dans le compte-rendu de Marc Ambroise Rendu c'est-à-dire que la destruction de la nature en Union soviétique elle est volontaire ils connaissent parfaitement ce qu'ils détruisent et les pays occidentaux finalement s'affaibliraient quelque part c'est la thèse de Komarov en protégeant la nature puisque face à la montée en puissance de l'Union soviétique alors si vous voulez autour de la sénat 80 les termes de crise écologique catastrophe écologique s'appliquent désormais à l'est on a un article de Combat Nature qui publie un article sur la Tchécoslavie qui est au bord de la catastrophe écologique on est en mai 84 on a le Figaro qui parle de catastrophe écologique le 19 février 85 c'est un article de Bernard Marguerite donc les délais sont alarmants pour la santé humaine le discours change sur les pays communistes vis-à-vis de l'environnement on parle de féodalité de pouvoir des industriels d'obsession de la production de censure à l'égard de la population et d'un régime qui met en danger sa population alors face à cette avalanche de mauvaises nouvelles qui arrivent de l'ouest d'un point de vue de la presse la Tchécoslovaquie et la RDA en 1982 imposent la censure sur toutes les données environnementales qui sont classées secrets d'état dans la presse et y compris pour les revues scientifiques ce qui complique horriblement le travail des scientifiques mais l'URSS aussi a aussi son arsenal de protection là-dessus elle a ces lois de 64 71 75 car il ne faut pas donner d'armes aux ennemis du socialisme mais on s'aperçoit que le monde communiste se lézarde puisqu'il y a aussi des bisbilles entre les pays communistes donc là on a un article une dépêche de l'AFP qui parle de la pollution entre Varsovie et c'est la question de l'odeur Varsovie ne supporte plus la pollution qui arrive de la Tchécoslovaquie la Bulgarie qui là aussi fait savoir à l'ouest que la Roumanie l'embête que l'usine en Roumanie l'embête beaucoup l'Ukraine c'est aussi c'est des pollutions au thallium qui traversent la frontière donc on a ça je m'aperçois qu'il me reste 3 minutes il faut bien comprendre aussi que c'est que cette crise écologique à l'est correspond aussi à une grasse crise économique et énergétique à l'est donc il y a une détérioration de l'appareil productif qui fait aussi qu'il augmente la pollution à l'est alors mon dernier point c'est sur s'informer et travailler à l'est qu'est-ce que c'est que pour les journalistes travailler à l'est alors Véronique Soulier qui est journaliste à Libération en 85 elle dit que le journaliste occidental quand il travaille à l'est c'est d'abord un ennemi sauf si on est journaliste de l'humanité et qu'on est souvent en surveillance policière Jacques Gandeboeuf qui était grand reporter à l'est républicain raconte qu'en 74 il se rend à Moscou et les journalistes témoignent en disant que oui effectivement il y a des possibilités qu'il y a des micros dans les murs que le courrier est lu et qu'on a aussi des domestiques qui font des rapports réguliers normalement auprès du KGB on a en 71 c'est Bernard Marguerite qui est correspondant du Monde en Pologne qui est approché par la police politique sachant que son épouse est polonaise donc il va être exclu malgré tout en 71 en 77 et il y a un article de Piotr Smola de 2009 du Monde qui montre que Bernard Marguerite a plus ou moins collaboré avec la police politique polonaise par la suite mais il y a des améliorations j'ai un article de Marc Ambroise-Rendu en 1985 qui précise qu'en 1985 il devient possible de louer une voiture sans chauffeur à l'île touriste là il voulait se rendre au sud de Moscou pour voir un parc naturel alors on a aussi des voyages qui sont organisés par les Ginés en 81 un premier voyage en URSS en 81 alors en 81 un voyage en 82 auprès du lac Baïkal un voyage autour de Moscou en 85 et un voyage à Tchernobyl je m'arrêterai sur juste un voyage c'est le voyage pour montrer un peu les difficultés c'est en juin 82 il y a un groupe de journalistes français qui va se rendre donc qui se rend auprès du Baïkal qui s'est organisé par l'association France URSS et des agents de l'une touriste mais alors ce qui se passe ils vont rencontrer énormément de difficultés dans cette visite du Baïkal les journalistes eurent droit un discours de 5 heures et surtout la dépêche de l'AFP que vous pouvez voir ici précise la psychologie soviétique est ainsi faite que sur place rien ne fut refusé seuls des empêchements imprévus s'opposèrent au plan en ce très beau printemps sibérien et contre toute évidence la partie du lac que les journalistes souhaitaient visiter était gelée le débarcadère cassé l'usine de cellulose cheminée en panaché suspecte de pollution et sa station d'opération fermée par arrêt prophylactique une belle série de malchances Claude-Marie Vadrault dans son ouvrage sur les traces de Michel Strogoff raconte que le docteur Grégory Galazzi directeur de l'institut de l'immunologie avait été envoyé en mission pour empêcher de rencontrer la délégation et Marc Ambroise rendu quand il fait aussi le compte rendu il s'étonne que d'ailleurs on voit bien l'usine fonctionner mais apparemment officiellement elle ne fonctionne pas et quand il demande de rencontrer Piot Mazurenko qui est l'ingénieur chargé de la protection de l'environnement on dit mais vous ne payez pas il est en voyage donc on a toutes ces contraintes qui sont liées mais il y a des contraintes qui évoluent on voit en 88 quand l'association des journalistes de l'environnement la JNE organise en avril 88 une expédition auprès de 20 journalistes auprès de Tchernobyl à Tchernobyl même et bien c'est un peu plus ouvert donc il y a un programme qui est prévu bon ils n'ont pas pu rencontrer André Issacharoff comme ils l'ont voulu mais il y a aussi sur Tchernobyl ils ne peuvent pas non plus prendre des photos comme ils veulent non plus parce qu'il faut le prendre dans des endroits indiqués mais Yves Lenoir conclut notre groupe comportait une forte proportion de personnes connues pour leur engagement défavorable à l'utilisation de l'énergie nucléaire on pouvait d'emblée exclure l'idée que nos hôtes aient songé à une virée touristique de propagande et poursuite qu'il a mesuré lui la radioactivité ambiante que les bagages n'ont pas été fouillés à leur retour et après ce voyage à Tchernobyl je me rends compte donc c'est Yves Lenoir qui parle que nos technocrates pourraient avec profit commencer par prendre des leçons d'ouverture en URSS dès qu'on aborde la question du nucléaire de suite on retrouve aussi en sous-main on a d'autres articles là-dessus la question du problème de l'EDF et de la puissance de l'EDF alors ce qui fait que les journalistes peuvent avoir je ne vais plus très vite oui oui que les journalistes peuvent avoir des informations c'est qu'on a aussi des périodes de libérisation notamment en partie de 1985 où là dans la presse soviétique mais aussi la presse de l'RDA et la presse en Pologne on a des informations qui finissent par filtrer et qui donnent vraiment l'état réel de l'environnement on a aussi des actions qui sont menées par des groupes écologistes que ce soit en Lituanie en RDA en Pologne qui apparaissent au début des années 80 et qui cherchent aussi à transférer l'information à l'ouest de façon à ce que l'ouest en parle pour faire pression sur l'est donc il y a une volonté d'utiliser fondamentalement les journalistes dans le but de faire avancer la cause écologiste aussi sur place et on a des en RDA on voit que ça a pu marcher alors en conclusion après la chute du mur on a eu plusieurs il y a eu de nouvelles inquiétudes qui ont émergé c'est l'inquiétude liée avec la libéralisation et la fin du système communiste et on a ça dans le courrier de la nature on a Jean-Pierre Gasse qui est professeur au muséum d'histoire naturelle qui fait un article sur l'Arménie et qui s'inquiète de l'avenir de la réserve naturelle de Kostrof mais si vous voulez je me suis amusé est-ce qu'on oui ou non on s'intéresse vraiment à la question de la nature à l'Est et bien si on regarde les articles j'ai fait un recensement dans le monde jusqu'à nos jours finalement l'Est ne nous intéresse pas vraiment puisqu'on a très très peu d'articles sur ce qui se passe alors au niveau des questions de pollution et d'atteinte à l'environnement toujours dans les pays de l'Est voilà merci de m'avoir écouté applaudissements 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 applaudissements